Quand on lit votre livre, on se dit que l'économie l'a beaucoup fait souffrir. Il y a une lettre tout à fait étonnante, il y a un épisode assez drôle de sa vie. Après la guerre, il est devenu brièvement directeur d'un journal qui s'appelait Votre Beauté, qui était le journal de L'Oréal, de son ami André Bédancourt, qui lui avait trouvé cette situation, qui l'occupait pendant six mois. Et alors il y a une lettre, j'ai retrouvé une lettre de François Mitterrand au bras droit d'Eugène Schueller, qui était le père de Liliane Bédancourt, propriétaire de L'Oréal. Et ce monsieur se plaint beaucoup de sa gestion un peu erratique. Et alors François Mitterrand lui dit, écoutez, moi les chiffres et la gestion, je n'y comprends rien. Et c'est vraiment un aveu, absolument extraordinaire. Et il y avait vraiment déjà, toujours chez lui, une primauté du politique. Il pensait que l'économie suivrait, alors qu'elle s'est peut-être quelquefois un peu vengée.